salut les filles alors aujourd'hui je voulais partager avec vous une petite astuce que j'ai notamment pour repasser les petites pièces de tissu voyez j'utilise des petits bâtons comme ça pour ranger tout ce qui est biais etc alors c'est super pratique et puis en plus ça décore ça décore mon plan de couture donc je trouve ça assez sympa j'utilise des petits bâtonnets que j'achète à la foire fouille alors là je l'ai coupé parce que sinon il rentrait pas dans mon pot mais donc du coup j'enroule tous mes biais autour je trouve ça pratique et joli le petit problème de cette astuce là c'est que quand on veut utiliser le biais pour faire des passepoils notamment et quand on les déroule ils sont déjà tout froissé donc moi j'en ai marre pour tout et rien d'aller dans ma chambre puisque ma planche à repasser dans ma chambre donc allumer le fer attendre qu'il chauffe ça prend un temps où je fais pas autre chose donc en fait j'ai tout simplement pensé à utiliser ceci un fer à lycée alors moi j'ai les joueurs et donc j'en avais pas j'ai investi dans un petit fer à lycée tout simple lc donc premier prix au leclerc et donc je laisse généralement à 150 degrés la température la plus basse et donc je repasse toutes mes petites pièces et je les repasse au fer à lycée voilà ça va plus vite en plus je leur ai je le laisse à côté de moi sur ma table à couture parce que ça prend pas de place dans sa dans sa petite pochette donc pour tout ce qui est repassage des petites pièces en fait mais ça me fait gagner un temps assez précieux voilà hop ma petite bande est déjà repassée et j'ai pas eu besoin d'aller me déplacer pour repasser encore et encore des petits morceaux de tissu voilà hop elle est repassée nickel et je vais pouvoir faire mon passepoil proprement si vous vous avez d'autres petites astuces comme ça pour repasser vos petites pièces mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire puis je vous dis à bientôt pour une autre astuce couture vous 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 Sous-titrage ST' 501